Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le Winter Book Tag que j'ai découvert sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland et que j'ai décidé de reprendre juste après Noël pour vous faire vivre encore un petit peu la magie de Noël parce qu'il y a quelques questions qui concernent cette superbe fête dans ce tag donc j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés et n'hésitez pas à me dire en commentaire les cadeaux que vous avez eus, ceux qui vous ont fait le plus plaisir et moi peut-être que je vous ferai une petite vidéo avec certains de mes cadeaux de Noël qui sont en rapport avec la lecture plutôt Première question de ce tag, un livre dont l'histoire prend place en hiver J'ai choisi de vous présenter un roman de Caroline Vermal qui est une collection de trésors minuscules édité chez Belfont C'est un livre que j'ai lu il y a très 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 longtemps justement à l'occasion des fêtes de Noël Il me semble que je l'avais lu à cette période Et c'est un livre qui n'a pas de rapport direct avec Noël ou avec l'hiver Mais c'est juste que l'histoire se passe en hiver Justement parce qu'au tout début du livre, la première phrase c'est La neige tombée sur les quais de la Seine à Paris et deux jeunes femmes la regardaient tomber Nous pouvons supposer que s'il neige, c'est pas l'été Ce roman c'est l'histoire d'un avocat nommé Frédéric qui a tout ce qu'il aimerait avoir en quelque sorte parce qu'il a énormément d'argent Mais non, il n'est pas satisfait, il a envie de plus Et si je me souviens bien, il va découvrir comme une carte au trésor Et ça va le mener à un trésor qui est plus que toute la richesse qu'il peut avoir Et c'est son assistante qui est Petroni en fait Qui va faire partie de l'aventure Et c'est vrai que c'était une super belle histoire parce que ça parle énormément de la peinture, de l'art Et c'était très intéressant, j'avais beaucoup apprécié cette lecture Et en plus ça fait rêver, il y a l'amour, il y a la neige, il y a le romantisme de l'hiver Et en plus de ça il y avait du coup les histoires avec les peintures Et c'était une histoire que j'ai vraiment beaucoup appréciée Deuxième question, ton histoire de Noël préférée ? Mon histoire de Noël préférée en fait c'est une des seules histoires de Noël que j'ai lues Il s'agit de Flocon d'amour qui est publié chez Hachette Et qui a été écrit par John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle Qui est un livre que j'avais adoré En fait il est composé de trois nouvelles si je puis dire Ou de trois histoires parce que c'est un peu long Ce sont de grandes nouvelles Et ce sont des histoires qui se passent le soir de Noël Donc le soir du 24 décembre Donc s'il y a vraiment un livre que je peux vous conseiller pour Noël C'est celui-ci tout simplement parce que vous allez être à fond dans le truc quoi C'est l'histoire de Noël tout simplement Troisième question, un classique préféré ? Une question qui me donne du fil à retordre Tout simplement parce que j'avoue que j'apprécie les classiques que je lis Mais il n'y en a pas qui sortent énormément de l'ordinaire de ce que j'ai lu Moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le recueil des trois contes de Flaubert C'est considéré comme un classique vu que Flaubert est un auteur classique on va dire Et c'est vrai que ces contes m'ont beaucoup plu Notamment La Légende de Saint-Julien que j'ai vraiment adoré Donc je pense qu'on peut dire que c'est celui-ci Après les autres classiques que j'ai lus m'ont plu aussi Mais bon voilà, étant en lettres modernes Là je commence à en lire de plus en plus Donc du coup à voir pour la suite Peut-être que certains vont détrôner d'autres classiques que j'ai déjà lus Quatrième question, ton couple est ta romance préférée ? Alors c'est assez difficile de choisir tout simplement Parce qu'il y a énormément de couples que j'aime beaucoup Il y a Norrin Park notamment que je vous ai beaucoup beaucoup présenté très souvent Mais il y a aussi Je t'ai rêvé de Francesca Zappia que j'ai lu il y a peu de temps Où la romance me plaît énormément Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de coeur pour Evan et Emma Dans Ma raison de vivre de Rebecca Donovan Publiée chez Pocket Jeunesse Tout simplement parce que c'est un couple qui vit des choses pas faciles Et c'est un couple que j'adore Parce qu'ils sont... Enfin que j'adore et en même temps des fois ça m'énerve Parce qu'ils m'énervent Je me dis mais vous avez tellement de chance de vous aimer tous les deux Arrêtez de vous disputer quoi, c'est pas possible Outre ça c'est vraiment un couple que je trouve beau Surtout dans le premier tome Voilà dans le deuxième tome ils m'ont un peu plus agacée Mais dans le premier tome je trouve que c'est un couple qui est juste... Qui est magique quoi Puis Evan quoi, voilà, Evan Cinquième question, ta tradition de Noël préférée ? Oh il y a tellement de traditions de Noël en fait La première tradition de Noël c'est de s'acheter le calendrier de l'avant kinder Et évidemment ensuite il y a aussi faire le sapin Évidemment faire le sapin dans la maison que vous pouvez voir ici Faire le sapin dans ma chambre, dans la chambre de ma soeur Cette année à mon appartement avec mon copain Donc du coup c'est vraiment faire les sapins C'est le plus beau, la plus belle chose de Noël Et ensuite les autres traditions Chez moi c'est manger du foie gras Manger du foie gras dès que je peux tout le temps C'est possible Sixième question Quel livre voudrais-tu le plus voir sous ton sapin ? Alors là J'ai commandé très peu de livres Mais ma mère En fait j'en avais pas commandé du tout Mais ma mère m'a dit qu'elle avait besoin d'idées de livres Pour certaines personnes Donc du coup j'ai fait une petite liste Et dans ma liste il y avait le recueil Où il y a douze nouvelles Je sais pas si vous en avez entendu parler C'est douze nouvelles Douze histoires d'amour Le soir de Noël à minuit C'est le titre du livre C'est chez Gallimard Et il y a David Levitan par exemple Qui a fait une des nouvelles Enfin bref C'est un livre qui me donne vraiment envie Parce que je trouve qu'il fait Noël quoi C'est le livre qui fait bien Noël Sinon j'ai commandé Alice au pays des merveilles Illustré par Benjamin Lacombe J'ai commandé Le vide de nos cœurs Blacklisté Et ensuite j'ai mis que des livres d'Anne-Laure Bondou Comme ça Si jamais comme ça je pourrais découvrir d'autres livres d'Anne-Laure Bondou Et voilà Ça c'est ma petite liste de Noël Mais s'il y a bien un livre que j'avais vraiment envie de voir sous le sapin C'était le livre sur les nouvelles Les histoires d'amour à Noël quoi Parce que je trouve que ça se prête bien à la période Quel personnage serait en haut de ta liste des méchants Et en haut de ta liste des gentils Alors pour les gentils je ne dis pas Il y a énormément de personnages qui sont gentils dans les livres Pour moi il n'y en a pas qui dépassent d'autres Chacun a ses défauts Je préfère les personnages qui ont des défauts personnellement Parce que voilà c'est un peu plus humain et un peu plus réaliste Que les personnages parfaits Après dans ma liste des méchants je pense que Il y en a beaucoup Que j'aime pas Particulièrement je pense que c'est Bellatrix dans Harry Potter C'est vraiment un méchant qui me En fait je l'adore Dans le film j'adore l'actrice tout ça Elle joue trop bien mais c'est un personnage qui Même si il est très symbolique dans Harry Potter On ne peut pas me le voir quoi C'est insupportable ce personnage Elle m'énerve, elle m'agace tout le temps Donc du coup voilà S'il y a bien un personnage qui est dans ma liste des méchants Pour moi c'est Bellatrix Même si je l'aime bien en tant que personnage méchant Pour moi elle est vraiment au top méchant quoi Surtout quand elle tue mon personnage préféré Enfin je veux dire là elle atteint des sommets Question 8 Trouve une couverture avec du bleu Alors j'ai voulu vous faire dans l'originalité Parce que sinon j'aurais sorti nos étoiles contraires Parce que dès que dans ma bibliothèque c'est le premier qu'on voit C'est nos étoiles contraires Et il est bleu hop on le sort Tout le monde le connait Non alors moi je vous sors un livre J'espère que tout le monde le connait Même si je pense que non Il s'agit de Comme des images De Clémentine Beauvais Publiée aux éditions Sarbacan Dans la collection Exprime Qui est un livre que j'avais juste adoré Donc il y a du bleu On ne peut pas dire le contraire Il y a du bleu La tranche, le dos il est bleu Le résumé il est bleu aussi Et l'histoire je ne sais pas si elle est bleue Mais l'histoire c'est celle de deux sœurs jumelles Qui sont deux sœurs jumelles très différentes au niveau du caractère Et l'une va se retrouver avec des vidéos On ne dira pas de quoi D'elles qui vont être envoyées par mail A toutes les personnes Genre les professeurs, les parents des élèves Bref ça va circuler partout Et bon vous imaginez que voilà C'est déjà une très bonne énigme d'une histoire Parce que du coup déjà qui a fait ça Pourquoi Comment va-t-elle le vivre Comment va le vivre sa sœur jumelle aussi C'est vraiment une histoire que j'avais adoré Même si c'est très sombre C'est très noir Et en même temps c'est vraiment passionnant je trouve Question 9 Quel livre utiliserais-tu à la place de ton étoile sur ton sapin ? Et bien j'utiliserais Le regard des princes à minuit d'Eric Clom Publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto Tout simplement parce que c'est un livre avec tout plein d'étoiles De constellations Donc je trouve qu'il remplirait à merveille son rôle d'étoile sur un sapin Je ne sais pas vous mais moi en tout cas Je trouve que vraiment c'est parfait Et en plus c'est un livre dont la couverture est sublime Et en plus j'avais beaucoup à presser l'histoire Donc ce livre a tout pour pouvoir orner Bon magnifique ça Question 10 Quel est le lieu idéal pour tes vacances de Noël ? Tout simplement un lieu dont je vous parle à chaque fois qu'on me pose cette question Je pense que ça serait le monde des rêves dans Oniria de BF Paris Publié aux éditions Hachette Tout simplement parce que c'est un monde où tous nos rêves Enfin le monde où nous sommes Comment vous dire ? C'est l'endroit où quand vous rêvez la nuit C'est l'endroit où vous vous rendez en fait Et donc là où tous vos rêves peuvent se réaliser Tout ce que vous désirez peut apparaître devant vous Moi je veux dire il n'y a rien de mieux à Noël Je pense que de pouvoir m'asseoir comme ça Et dire alors là je veux 100 livres Là je veux 100 petites tartines de foie gras Là je veux 100 petits paniers de fruits Parce que j'adore les fruits Et bref que des trucs que j'adore à Noël Donc du coup c'est vrai que ça serait juste le merveilleux monde De se dire bon allez je veux un coussin nuage Je veux un petit lit douillé Je veux pouvoir lire dans mon petit lit au chaud Je veux une cheminée juste ici Enfin bref Enfin quoi de mieux que de pouvoir Bah tout simplement mettre ce qu'on a envie partout autour de nous pour Noël Je veux dire il n'y a rien de mieux C'est Noël mais en version pas mille fois mieux Parce que Noël c'est toujours bien Mais en version fois mille cadeaux Question 11 Quelles sont tes boissons, ta gourmandise et ton film préféré pour cette saison ? Alors ma boisson préférée je pense que c'est le chocolat et le thé en fait Ça dépend, je varie selon mes envies en fait Ça dépend si j'ai envie de sucre ou si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger Donc du coup si j'ai envie de sucre je prends un bon chocolat, bien chocolaté Sinon je prends un petit thé à la menthe Parce que c'est le seul thé que j'adore vraiment quoi Au niveau de la gourmandise Je pense que si vous me laissez des oeufs kinder Des trucs kinder, n'importe quoi Des chocobons C'est les trucs que je préfère Parce qu'en plus c'est ce qui grouille partout dans mon calendrier de l'Avent Et en plus c'est ce que j'adore quoi Kinder c'est ma vie Et pourtant j'aime pas les failles Comme quoi Et le film préféré J'en ai pas vraiment, j'ai pas de film préféré à Noël J'aime tous les films Tout ce qui sont Ah la magie de Noël Les paillettes, les cadeaux Le papa Noël Enfin bref tout ce qui est beau quoi La neige Mais s'il y a un film que j'adore C'est le film qui passe en général chaque année C'est Mille et un fantômes je crois Un truc comme ça C'est un film qui passe chaque année à Noël C'est un Disney Et c'est d'ailleurs le Disney qui a inspiré la maison hantée du parc Disney Land, Paris Et du coup j'adore ce film parce que je l'ai découvert comme ça En étant sur France 3 je crois Et je l'ai découvert à la télé il y a des années Et à chaque fois qu'il repasse j'ai envie de le revoir Parce qu'il est juste trop génial quoi Donc du coup c'est mon film préféré de Noël on va dire Question 12 Aimes-tu l'hiver ? Oui j'aime l'hiver tout simplement parce qu'on peut faire tellement de choses l'hiver C'est une saison qui est féerique je trouve et qui est magique Et la question 13 complète la question 12 Qu'est-ce que tu préfères faire en hiver comme activité ? Je pense que je ne vais pas vous le cacher Je pense que je ne vais pas vous étonner C'est tout simplement être dans mon lit Sous ma couette avec un livre Et si possible un petit kinder Et puis un petit chocolat quoi Le tout pour avoir une situation parfaite De détente, d'amour et de bonheur Voilà cette vidéo est terminée J'espère que ce petit acte vous a plu Je me disais que voilà ça pouvait faire continuer la période des fêtes Comme ça vous aviez mon petit sapin enfant Que vous allez retrouver encore dans quelques jours C'est-à-dire mercredi Parce que ce sera le top 15 de l'année 2015 Donc vous allez pouvoir découvrir Quelles sont les meilleures lectures à mes yeux de mon année de 2015 Une vidéo que je vous conseille de regarder Si vous voulez dépenser vos sous Parce que du coup ce sont vraiment les livres top niveau Bref en tous les cas je vous fais plein de bisous On se retrouve du coup mercredi Pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira J'espère aussi que celle-ci vous a plu Et je vous fais plein de bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo !